Après les événements sanglants de ces derniers jours, le Burundi fait justice. Hier soir, à 19h30, 7 officiers de la gendarmerie et de l'armée, ainsi que 27 militaires qui avaient été pris les armes à la main au cours de la tentative de coup d'état du 19 octobre, au total 34 hommes, ont été fusillés en plein cœur de la ville dans un terrain vague situé derrière le stade national Prince Louis-Ruagasore. L'exécution s'est déroulée en pleine nuit à la lumière des phares des jeeps de l'armée. Dans Bujumbura déserte, les tirs groupés de 34 pelotons d'exécution successifs ont déchiré le silence du couvre-feu. Cette mesure d'exception a été prise conformément à l'article 4 de l'arrêté-loi déterminant les règles applicables au régime militaire. L'article stipule que les militaires pris en flagrant délit d'insurrection sont immédiatement passés par les armes. Après les formalités d'identification, les corps transportés par camions ont été jetés dans une fosse commune au cimetière de Cagnosha. Cette série d'exécutions n'a provoqué aucun trouble, aucun désordre dans la capitale. La ville est calme et l'aérodrome rouvert au trafic. Ce matin, Jean-Pierre Roux a interviewé le capitaine Mitchombeiro, secrétaire d'Etat à la Défense Nationale. Ils ont fait ensemble un tour d'horizon de la situation. Monsieur le secrétaire d'Etat, le Conseil de guerre a siégé hier toute la journée. Il a pris un nombre de décisions qui ont été officiellement annoncées ce matin à la radiodiffusion. Pouvez-vous nous dire, en précisant les décisions qui ont été prises, s'il s'agit d'exécution capitale de militaires seulement ou de gendarmes et de militaires ? L'exécution qui a eu lieu hier soir, comprend des militaires qui ont été pris en flagrant délit, de rébellion et de meurtre, et des gendarmes, des officiers gendarmes qui ont été attrapés, juste après avoir tiré sur le Premier ministre, et en flagrant délit quand ils ont attaqué le palais. Est-ce qu'on peut préciser le nombre des exécutés ? Il y a 34 en tout, et 2 qui se sont échappés. L'exécution devait se faire en 2 séries, et c'était la deuxième série que les 2 derniers se sont échappés. Est-ce qu'il y a eu, Monsieur le secrétaire d'Etat, des civils exécutés ? Jusqu'ici, nous n'avons jamais pris un seul civil qui soit en flagrant délit de meurtre. Et c'est le parquet qui s'en charge, et ce ne sont que les militaires qui sont exécutés immédiatement après la décision du Conseil de guerre, conformément à l'arrivée du roi qui a été signé le 20 octobre. Est-ce que vous pouvez citer les personnes qui ont été jusqu'à présent arrêtées ? À ma connaissance, je connais trois grandes personnalités. C'est Bamina, Bouchoumi et Nchaourouli. Il s'agit là donc du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, n'est-ce pas ? Ces personnalités sont passibles de la justice militaire au même titre que les militaires ? Oui, on vient de créer des chambres du Conseil de guerre, conformément à l'arrêté loyale qui instaurait le régime militaire dans toutes les provinces du Bourgogne. Je crois que le complot de la tentative du coup d'État était très vaste. Alors je crois que plusieurs arrestations vont s'opérer. Et que jusqu'ici, on cherchait des éléments pour chercher le plus d'hommes possible. Un certain nombre de rumeurs contradictoires ou d'éléments d'enquête permettent de penser que la plupart des meneurs de ce complot appartiennent à un groupe ethnique que l'on appelle ici les Hutus. Est-ce que l'on peut en déduire, monsieur le secrétaire d'État, qu'il s'agissait de la part de ce groupe d'une tentative de prendre le pouvoir à son profit ? Aux premières arrestations, on a l'impression que oui, puisque ce groupe est homogène ethniquement. A mon avis, je crois qu'il n'y avait pas d'autres facteurs qui pouvaient convaincre les gens facilement qu'un slogan créé artificiellement, qui pouvait convaincre les gens d'une façon non pas logique, mais d'une façon sentimentale. En ce qui concerne l'exécution proprement dite, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire rapidement et nous donner un petit peu la minute de cette exécution ? Comment s'est-elle passée ? Comment a-t-on procédé ? Comme il y avait beaucoup de personnes à exécuter, nous avons préféré raccourcir les délais et nous avons fixé une serve d'une équipe par l'homme. A quelques 50 kilomètres de Bojumbura, dans la région de Mouranvia, des incidents graves ont été signalés. Incendies de cases, meurtres et répression très fortes. Aucune indication précise n'est encore parvenue sur le nombre des victimes. Quant à l'état de santé du Premier ministre grièvement blessé la nuit de l'insurrection, il évolue, semble-t-il, favorablement. Monsieur Léopold Billat est tout à fait conscient et commence à s'alimenter normalement. Ici Jean-Pierre Michaud qui vous a parlé.